Il y a des jours où jaillent les journalistes parce que j'ai l'impression que leur boulot c'est plus de faire vendre des journaux plutôt que de diffuser une information qui est correcte. Aujourd'hui je vais vous parler d'un article qui m'a un petit peu rendu nerveux et nervé, pas content. En tout cas qui m'a un peu choqué. Bienvenue à bord. Et je vais quand même garder le sourire, mon nom est Victor, vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage et toutes les semaines on se retrouve sur Youtube et aussi sur mon blog victorvoyage.com pour parler de transport aérien, pour parler de comment se passe la vie pour les agents de bord, les opérations aériennes et sur mon blog je vous parle aussi un petit peu de côté un peu plus personnel, les choses que j'ai fait, les choses que j'ai vu, les choses que j'aime, que j'aime moins etc. Mais je parle aussi un petit peu des voyages donc n'hésitez pas à aller visiter VictorVoyage.com Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau, vous pouvez appuyer sur le petit bouton rouge qui se trouve dans le coin à droite pour vous abonner et aussi activer la petite cloche, ça vous permet de recevoir une petite notification, oui une de plus, qui viendra directement du tout pour vous dire lorsque une nouvelle vidéo sera mise en place. Alors vous l'avez peut-être vu dans les journaux, en fait je filme cette vidéo toujours avec une semaine d'avance donc ça fait à peu près 10 à 15 jours que ça a été publié, il y a une compagnie européenne low cost, une assez grosse compagnie en Europe, qui a vendu des sièges soi-disant sans dossier donc maintenant on s'en va vers juste une assise, un peu comme un tabouret. Est-ce que ce genre de choses est possible ? Non, 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 c'est une mauvaise information, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe, quelle est la procédure que l'on suit lorsque quelque chose, l'équipement de l'avion est brisé. Alors les avions sont soumis à d'hier des preuves et je ne parle pas seulement des turbulences, des ailes, des moteurs, etc. et des pneus lorsqu'on atterrit, mais également la cabine. Les passagers ne sont pas forcément toujours très tendres avec les équipements de l'avion, il y a beaucoup de choses qui sont brisées, il y a des sièges qui sont souillés, nous sur notre écran il y a un lecteur de carte de crédit, donc vous pouvez passer votre carte de crédit si vous voulez acheter des choses, je vais trouver des miettes de pain qui vont être mises dedans, il y a des enfants qui dessinent sur les murs des avions, on trouve de tout, et parfois il y a certains équipements qui peuvent être amenés et être brisés. Alors lorsque quelque chose est brisé dans un avion, il y a une procédure qui est très très simple à suivre, donc l'équipe technique va s'assurer à ce que tout le côté technique de l'appareil fonctionne, et nous les agents de bord, avant que vous arriviez à bord, on va faire une inspection complète de la cabine, et on va se rendre compte si quelque chose ne fonctionne pas. Un agent de bord va devoir le rapporter à moi en tant que chef de cabine, et je vais aller donner un détail de la situation au commandant de bord, en disant où ça se trouve, et quel est l'équipement, et dans quel état il est. Je vais prendre un exemple tout bête, on a des torches de survie, alors si jamais on doit évacuer dans la nuit, et lorsqu'on arrive à bord, on doit vérifier l'état de la batterie de cette torche, donc on sait si elle est correcte, mais si jamais ça clignote, ça veut dire que la batterie commence à faiblir. Elle n'est pas encore morte, elle peut être encore utilisée pendant un petit bout de temps, mais dans ce cas-là on va devoir le rapporter, et le commandant de bord va aller visiter MEL. Alors je vous présente MEL, MEL ça veut dire la Minimum Equipment List, c'est une liste qui a été conçue par le constructeur aérien, donc par Boeing, par Airbus, par Embraer, etc., et qui va dire quelle est la liste d'équipements minimum sur lesquels on doit avoir à bord pour pouvoir voler. Donc si jamais c'est une torche qui commence à faiblir, on peut encore voler, puisqu'on a assez de torches à bord pour pouvoir pallier si jamais celle-ci ne fonctionne pas, on en a toujours en plus. Donc la plupart des équipements dans les avions sont en plusieurs exemplaires, ce qui fait que dans la plupart des cas on peut continuer à voler. Bien sûr si c'est un pneu qui s'est abîmé à l'atterrissage et qui ne fonctionne plus, qui est brisé, qui est crevé ou n'importe quoi, dans ce cas-là effectivement on va devoir avoir un pneu de rechange. Mais pour beaucoup de choses, on en a plusieurs, donc on peut continuer à voler. Donc ce qui est arrivé dans le cas de cette compagnie aérienne, les dossiers de siège, de trois sièges, en fait c'est un bloc de trois, donc c'était peut-être un, mais ils ont peut-être dû changer les trois, ont dû être retirés parce qu'ils étaient défectueux. En regardant bien la photo, on voit que cette rangée sans dossier se trouve dans une issue de secours. Et donc ça veut dire qu'il y a sûrement une porte en arrière et si jamais par exemple les dossiers n'étaient pas bien serrés et s'inclinaient un petit peu trop, ils auraient pu bloquer une évacuation en cas d'urgence. Donc la décision a été faite sûrement de retirer ces trois dossiers-là. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe ? La compagnie a deux choix. Soit elle décide de ne pas vendre ces trois sièges, donc on va vendre tous les autres sièges dans l'avion sauf ces trois-là, et dans ce cas-là, l'avion peut continuer à opérer normalement. Il y a malheureusement, si le vol était plein, trois passagers qui ne pourront pas voler. L'autre solution, c'est de dire, ben non, l'avion ne vole pas et on annule le vol. Donc là, au lieu de bloquer seulement trois passagers, on va en bloquer à peu près 200. Et ce n'est pas juste 200 pour ce vol-là, parce que n'oubliez pas que l'avion va de A à B, puis continue de B à C, donc il y a 200 autres passagers ici, puis de C à D, etc. Donc on va interrompre les plans de voyage d'énormément de passagers, alors qu'on peut le faire seulement pour trois passagers par vol, et c'était seulement si le vol était plein. Donc la compagnie n'a simplement pas vendu ces sièges-là, et personne n'est autorisé de s'y asseoir. Lorsque la photo a été prise, c'était peut-être quelqu'un soit qui ne le savait pas, et c'est simplement assis-là, elle s'est dit, oh, je vais me tenir droit, puis ça va être correct. Dans ce cas-là, un agent de bord va lui demander simplement de ne pas utiliser ces sièges-là, puisque ce n'est pas sécuritaire. Soit peut-être que la personne s'est juste assis-là à un moment, le temps qu'un autre passager ait besoin de se lever pour aller aux toilettes ou ranger quelque chose dans un coffre à bagages, et quelqu'un a pris la photo à ce moment-là. Mais non, 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 cette compagnie n'a pas vendu ces sièges-là, ils étaient bien bloqués, et ne pourront pas être utilisés par personne, parce que simplement, ils sont dangereux. Moi, ce qui m'a choqué un peu dans l'histoire, c'est que, bon, je sais que tout le monde n'a pas toute l'information, donc ça, c'est bien correct, mais qu'on essaie de descendre aux erreurs. Regardez, les compagnies low-cost, maintenant, on essaie encore de réduire les coûts, on réduit le poids, etc., en retirant les dossiers des sièges, et c'est comme si on est assis sur des tabourets. Non, ce n'est pas spécifique aux compagnies low-cost, ça peut arriver sur toutes les compagnies, si jamais un dossier de siège ne peut pas se remettre de manière sécuritaire, dans ce cas-là, il va être automatiquement enlevé, et on va bloquer le siège, ça pourrait être pour n'importe quel autre élément de l'avion. Merci d'avoir écouté mon petit coup de gueule. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations par rapport à ce quelque chose que vous auriez vu à bord, qui vous dit, « Je me demande si c'est normal », n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Si vous voulez en savoir plus, j'ai à peu près 300 vidéos, le moyen le plus simple, c'est d'aller dans le bouton « Playlist » de ma chaîne YouTube, et vous allez voir qu'elles sont catégorisées par thème, donc ça vous permettra de trouver peut-être réponse déjà à vos questions avant que je puisse vous répondre, et puis sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501